Il est temps de vous désabonner, ou pas, ça va être à vous de décider si vous voulez continuer à me suivre. Bienvenue dans cette vidéo qui va marquer un tournant pour la chaîne, et commençons par un petit récapitulatif. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en 2009, il y a presque 15 ans. Et oui, je suis un vieux de la veille, j'ai passé la moitié de ma vie sur cette plateforme quand même. Nous faisions de la fiction, des courts-métrages, des webséries, des sketchs, puis le groupe s'est séparé. J'ai continué mon aventure en solo sur cette chaîne, avec l'émission Histoire de Démons, pour laquelle vous avez été nombreux à vous abonner. Puis d'autres émissions ont vu le jour, comme Ezo, Histoire des Anges, Histoire de Yokai, Des Livres Audio, etc. J'ai ajouté un fil rouge à Histoire de Démons, donnant un lore plus étendu à l'émission, et qui m'a permis à terme de finir l'émission en 2022 sous la forme d'une websérie, La Révolution des Démons, où je traite des derniers démons que je devais faire, et dans un format plus sympathique et moins redondant. C'était une vraie bouffée d'air frais, un retour aux sources. Allier mon émission principale est la fiction, pour laquelle j'ai un grand amour, car j'aime créer et j'aime raconter des histoires. Aujourd'hui, qu'en est-il de tout ça ? J'ai traité la plupart des démons que l'on retrouve dans la culture populaire, et dont on a un minimum d'informations pour qu'ils soient traités dans une vidéo. Il en va de même pour Histoire des Anges, j'ai traité la majorité des grands anges, ainsi que des anges d'un ordre inférieur, assimilés à nos anges gardiens. Dans l'émission ESO, je vous ai fait découvrir tout un tas de pratiques occultes et autres croyances. Au travers de plus de 200 vidéos, je vous ai permis de mieux comprendre ce qui nous entoure, parfois au quotidien, dans l'histoire, dans la culture populaire, mais tout cela n'est pas extensible. Qui plus est, nombreux d'entre vous sont venus s'abonner pour un seul type de contenu, voire à partir d'une seule vidéo et n'ont jamais continué ensuite. Je le vois dans les stats, seulement 30% des vues sont faits par des abonnés, et encore la plupart du temps c'est plutôt 20. Et je suis loin des 50 000 vues par vidéo. Mis à part le contenu qui devient de plus en plus limité, c'est aussi ma motivation à continuer la vulgarisation après toutes ces années. C'est pour ça que j'ai pris la décision de tourner une page dans l'histoire de cette chaîne. J'ai voulu finir en beauté avec la vidéo sur Satan, qui est la plus grosse vidéo de vulgarisation que j'ai pu faire sur la chaîne, et qui sera sûrement la dernière. Ou peut-être l'une des dernières. Si je ressens l'envie de parler d'un sujet, je ne veux pas me priver. Cela ne veut pas dire que la chaîne va s'arrêter, mais que le contenu qui va sortir sera différent. Car je retourne à mon premier amour, la fiction. Évidemment, je vais sortir des productions qui restent dans mon univers. Du fantastique, de l'horreur, de l'humour, surtout graveleux. Il y a un mois, j'ai sorti Harpy, un thriller horrifique que j'ai co-réalisé, et qui a enfin pu sortir sur la chaîne après 3 années de travail et 1 an de festival, dans lesquels nous avons gagné quelques prix à l'international. Et ouais, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir. Et ça tombe étonnamment bien au niveau de la sortie. Première vidéo de 2024, qui a justement comme sujet, la nouvelle direction que va prendre la chaîne. Je me suis également associé à un ami pour qu'on produise ensemble du contenu pour nos chaînes respectives. Et notre premier projet est Back to the Past. Une websérie de science-fiction inspirée de la culture d'internet, notamment du visiteur du futur. C'est une série bac à sable qui nous a permis d'expérimenter tout un tas de styles différents. Si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous avez peut-être déjà vu l'ancienne version de cette série. Nous avons pris la décision d'en faire un reboot, pour lui donner une seconde vie bien plus longue et qualitative. Avec l'objectif de la continuer dans une saison 2 encore plus sympathique. Ensuite, avec une amie que vous avez déjà vue sur la chaîne, on a commencé à écrire des petites fictions inspirées de créatures issues de nos légendes locales. Une nouvelle façon de découvrir de nouvelles créatures bien sympathiques. Ensuite, viendra une série émission dans l'univers de The Witcher. C'est un projet que j'ai en tête depuis des années, qui reste finalement dans le style de la vulgarisation que je voulais quitter, mais qui mettra surtout l'accent sur la forme, plus que sur le fond. Le fond sera quand même bossé, hein. On y étudiera surtout les créatures de cet univers, qui pour beaucoup viennent de notre univers, et dans une réalisation bien plus poussée que j'ai pu le faire dans la plupart de mes vidéos, mais qui sera différente de celle de La Révolution des Démons. Voici les plus grosses productions sur lesquelles je vais travailler en 2024. J'espère avoir le temps d'en sortir quelques-unes. D'autres vidéos plus courtes sortiront de temps en temps, au fil de mes envies. Courts métrages, clips, des trucs plus expérimentaux. Je souhaite surtout faire des vidéos qui me plaisent vraiment, qui m'épanouissent, car je commençais à faire des vidéos pour faire des vidéos. Et quand ça commence comme ça, c'est le début de la fin. Il y aura donc moins de vidéos sur la chaîne. Forcément, tout ça prend du temps. Mais j'ose croire qu'elles seront beaucoup plus captivantes. J'en reviens donc à ce que j'ai dit en début de vidéo. Si vous êtes là seulement pour un contenu en particulier, ou même si vous regardez déjà plus les vidéos qui sortent, je vous invite fortement à vous désabonner. Ça ne sert à rien de rester sur une chaîne qui sort des vidéos qui ne vous intéressent pas. Et ce n'est pas utile pour moi d'avoir des abonnés qui ne regardent pas mes vidéos. Mais si vous êtes là pour moi, pour mon univers, pour toutes les créations que je vous propose depuis des années, et bien déjà, je vous dis merci, merci d'être là, et de continuer à suivre mes folles aventures sur Internet. J'espère que la suite vous plaira. Merci également aux personnes qui m'ont suivi, mais qui ne souhaitent pas continuer. Vous étiez là pour une chose, et puis comme elles s'arrêtent, et bien c'est normal de partir. Merci à tous, j'espère partager une belle année 2024 avec vous. Et sur ce, je vous dis... à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada